Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio qui s'intitule Comment le fou essaye de vous transmettre sa folie, projette sa folie sur vous, vous attribue sa folie. En réalité, une personne qui a un trouble de personnalité va faire ça, que ce soit le borderline, le psychopathe, le narcissique. Effectivement, ces personnes-là ont des points communs et donc elles ont surtout comme point commun de n'être personne à l'intérieur, de ne pas être construite, de ne pas avoir ce qu'on appelle un soi en psycho. Alors, qu'est-ce que c'est que le soi ? C'est la représentation qu'on se fait de sa personnalité, avec son histoire, avec effectivement sa construction intérieure, de qui je suis moi et de qui je décide d'être parce que c'est une décision, je m'invente au jour le jour et je souhaite correspondre au mieux à cette image que je voudrais être moi. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose de subjectif dans la personnalité aussi. Il y a le fait de se dire, ok, moi je suis plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce qui me définit et voilà ce que m'ont prouvé mes expériences de vie en relation ou en relation avec moi ou en relation avec des événements de vie, etc. Donc, on se définit par ce qu'on a vécu, par notre histoire, par notre mémoire. Donc, notre mémoire, elle est super importante et aussi par ce qu'on envisage de soi dans le futur. On envisage qu'on sera comme ça dans le futur, donc on se projette. Et justement, une personne qui va bien, c'est une personne qui se projette. Et effectivement, les personnes qui ont des troubles de personnalité, ne savent pas qui ils sont, vont switcher d'état, donc changer en réalité de comportement. Arrêtez de danser avec vous alors que vous étiez comme en symbiose. C'est ce que fait le pervers narcissique. Il vous séduit, il vous promet. Et puis tout d'un coup, il se montre aigri, distant, pas présent. Il coupe la relation, il commence à distiller justement des petites piques. Le psychopathe peut faire ça aussi, se montrer supérieur, se montrer arrogant, faire semblant qu'il n'a pas besoin de vous parce qu'il vous a utilisé, puis vous êtes moins utile. Donc, en fait, effectivement, ce sont des personnes qui utilisent les autres comme des objets. Le borderline aussi va se positionner face à quelqu'un en ayant de l'intérêt pour cette personne-là, en le voyant que comme tout bon ou comme tout mauvais, ce qui déjà n'est pas possible. Un être humain, c'est du bon et du mauvais tout mélangé. Et nous, on s'en accorde parce qu'on sait qui l'on est, justement. On a une base stable et on a une représentation de l'autre qui est stable aussi, même avec des petits défauts et même avec pas toujours que des qualités, justement. Donc, on peut mélanger les deux et tout à fait trouver ça logique. Les borderlines, justement, sont complètement illogiques dans leur comportement. À certains moments, ils vont switcher, ils vont changer, parfois de façon très, très spectaculaire. Et en fait, ils vont trouver de l'intérêt à quelqu'un quand ils peuvent utiliser cette personne-là, quand ils peuvent rester en lien avec cette personne-là, quand ils n'ont pas trop de peur. Pas trop de peur parce que, justement, l'intimité, c'est quelque chose qui leur fait très peur. Ils ne sont pas trop capables d'être proches d'une personne. Donc, ils ne supportent pas qu'une personne, justement, leur offre des cadeaux. À certains moments, c'est mal perçu. Et à d'autres moments, c'est perçu, justement, comme une volonté de l'autre de vouloir les maîtriser. Ou, justement, ils ne savent pas interpréter la volonté de l'autre. Et donc, vraiment, ce sont des personnes assez perturbées. Donc, les personnes qui ont des troubles de personnalité n'ont pas une personnalité stable, ne sont pas logiques dans leur comportement. Et, justement, ce sont des personnes qui ne vont pas être là où on les attend parce que, justement, ils ne se comportent pas de façon logique. Une personne logique, c'est une personne qui a une personnalité, qui sait comment elle va se comporter, parce qu'elle sait qui elle est, parce qu'elle se projette, parce qu'elle sait aussi rester régulière. Elle s'est construite à l'intérieur. Une personne qui a un trouble de personnalité, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un à l'intérieur, qui change de comportement et qui mime certains comportements ou certaines personnalités, même, donc qui recopie certaines personnes parce qu'ils n'ont personne à l'intérieur, ils ne sont personne à l'intérieur. Les pervers narcissiques font ça, les borderline ont tendance à faire ça aussi, à se comporter comme s'ils étaient ceci ou ça, tout en sachant qu'ils ne le sont pas et tout en se trouvant nulle à certains moments ou tout en prenant des formes d'arrogance extrême, un peu comme le narcissique. Et donc, effectivement, on va voir chez ces personnes-là des dysfonctionnements dans les relations aussi, du fait que quand on n'est pas stable soi, on ne peut pas partager avec l'autre, puisqu'on ne sait déjà pas qui est l'autre ni qui nous sommes nous. Et donc, les définitions de l'autre sont aussi très perturbées, c'est-à-dire qu'ils vont projeter sur l'autre des choses que l'autre n'est pas. Le narcissique va dire que l'autre est mauvais alors que c'est lui. Le borderline aura dans certaines phases aussi cette tendance à dire que c'est l'autre qui est mauvais ou à dire que c'est l'autre qui ment, qui triche ou à dire, ben non, ce que tu t'imagines n'est pas juste. Donc, à invalider ce que pense l'autre. Et c'est pour ça que c'est très perturbant d'être face à des personnes qui ont des troubles de personnalité parce qu'ils vous définissent différemment de ce que vous êtes alors que pour n'importe qui, n'importe quel observateur, c'est évident de voir que vous êtes comme ça ou comme ça, que vous êtes heureux, que vous êtes à l'aise avec votre vie, que vous allez très bien, que vous n'avez pas de troubles vous justement, que vous n'êtes pas justement aigri ou pas narcissique, égocentrique, etc. Or, les narcissiques vont vous dire narcissique, les borderline dans leur phase narcissique vont vous dire narcissique, les personnes psychopathes vont vous dire arrogant ou vont se moquer de vous et vont vous dire froidement que les émotions n'existent pas parce que ça les dérange et qu'eux n'en ont pas. Donc, généralement, les personnes vont projeter sur vous leurs propres défauts, leurs propres problèmes, leurs propres manques. En fait, un narcissique manque d'égocentrisme parce qu'il ne sait pas se définir, il ne sait pas se valoriser lui-même, donc il passe par le regard de l'autre pour se valoriser. Et il a absolument besoin de l'attention de l'autre, donc du coup, absolument besoin d'accrocher l'autre, de l'attacher et donc c'est pour ça qu'existe l'emprise chez le narcissique. Le borderline a besoin de l'autre aussi et de se l'attacher parce qu'il a peur de perdre le lien et de se perdre lui-même. Donc, effectivement, que le narcissique essaye de duper l'autre aussi et va interpréter des choses de façon assez paranoïaque. Tu as voulu me faire ça, tu as voulu me quitter, alors que pas du tout, vous êtes juste en retard, vous n'êtes juste pas tout à fait, eh bien, maîtrisable. Donc, effectivement, il y a un problème quand l'autre essaye de vous maîtriser. Il y a une forme d'emprise également. Et le psychopathe va aussi installer une forme d'emprise finalement parce qu'il a besoin d'excitation, il a besoin de se stimuler avec les autres pour se remplir. Il essaye de se remplir avec ce que donne l'autre, avec l'utilisation des autres, avec le fait, justement, d'avoir des autres dans sa vie, parfois beaucoup, et donc de tromper, trahir, etc. Mais en fait, ce dont ils ont besoin, c'est de se sentir vivants parce qu'ils ne se sentent pas vivants vu qu'ils n'ont pas les émotions. Ce qui nous rend vivants, nous, ce sont nos émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est justement quand on se sent vibré, on se sent vivant. Mais pour ça, il faut ressentir. Et les psychopathes, justement, ne ressentent pas la vie en eux et donc vont avoir besoin de se stimuler pour ressentir quelque chose, même si c'est du négatif. Donc ils préfèrent avoir l'attention même négative des autres. Donc autrement dit, se bagarrer avec quelqu'un, insulter quelqu'un, avoir quelqu'un de violon en face, ils préfèrent ça plutôt que l'indifférence. Les psychopathes ne supportent pas l'indifférence. Les narcissiques non plus. Les borderlines non plus parce qu'ils se sentent justement délaissés et inexistants. Donc il y a en fait un problème d'existence chez ces trois personnes. Donc il est faux de dire que, eh bien, un pervers narcissique est quelqu'un qui a une personnalité comme ceci ou comme cela. C'est absolument faux. Et c'est absolument faux de dire ça pour un borderline aussi ou pour un psychopathe. C'est quelqu'un qui aurait une personnalité comme ceci ou comme cela. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas de soi. Il n'y a pas d'identité. Ce n'est pas construit. Il y a un problème, un trouble de personnalité. Donc le mot le dit bien. Il y a un problème au niveau de la personnalité. Elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Ou elle est fugace. Elle n'est pas stable. La personne se définit un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Mais c'est changeant. Ce n'est pas stable. Chez le borderline, c'est extrêmement, extrêmement volatil. Et c'est pour ça qu'ils se présentent comme des êtres, à certains moments, extrêmement vulnérables puisqu'ils n'ont pas de base solide. Il n'y a pas de base identitaire. Il y a vraiment un problème de structure profonde. Et donc quand vous avez compris ça, vous aurez compris que ces trois profils que l'on retrouve effectivement au même endroit dans le DSM, dans les troubles de personnalité de type 2, autrement dit, eh bien effectivement que c'est très similaire dans la non-construction. Et donc ils vont vous reprocher tous les trois possiblement d'être trop égocentriques, autrement dit, d'avoir trop de personnalité, de savoir trop qui vous aide, de savoir trop ce que vous voulez, de vous comporter toujours de la même façon. Et certains même, dans ces profils-là, vont même rejeter l'amour, rejeter vos attentions, comme si vous cherchiez à les maîtriser, comme si justement ils se sentent trop impactés par le fait que vous donniez ou non pour certains, ou par le fait que, eh bien ça soit vu comme de la manipulation, le fait de donner. Les narcissiques voient vos dons comme de la manipulation. Et donc ils préfèrent en fait faire essouer le truc pour certains et maîtriser ça, maîtriser vos comportements, avoir l'illusion de vous maîtriser pour le psychopathe pour que vous soyez justement moins angoissant pour eux et valorisant indirectement. Mais c'est un mensonge qu'ils se font à eux-mêmes, de croire que parce qu'ils vous maîtrisent, ils se valorisent, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont au-dessus des autres comme un dieu pour le psychopathe, ils sont justement tellement intéressants qu'ils ont toute votre attention pour le narcissique et justement pour le borderline, c'est rassurant de vous voir être là et de vous mettre dans une position d'enfant pour le borderline parce qu'effectivement, comme ça, ils vous maîtrisent et parfois, ils vont vous provoquer, provoquer vos limites, justement attiser en vous ce qui peut dysfonctionner pour justement se donner l'illusion que c'est vous qui êtes malade, que c'est vous qui êtes narcissique, que c'est vous limite qui avez un trouble de personnalité et qui commençaient à être d'ailleurs très stressés, qui commençaient peut-être à consommer des consommations, donc autrement dit, à avoir des comportements que vous n'avez pas d'habitude parce qu'en fait, vous êtes sous emprise et effectivement, par ces trois profils, vous pourriez être sous emprise, pas exactement de la même façon, pas exactement dans la même histoire du coup, mais même si la dynamique n'est pas exactement la même, finalement, c'est mauvais pour vous parce qu'on vous attribue des pathologies que vous n'avez pas et vous risquez de croire peut-être que vous avez ces pathologies-là. Le problème justement des personnes qui sont et qui se laissent quelque part manipuler, c'est qu'elles se laissent influencer jusqu'à être convaincues parfois d'avoir des troubles, d'avoir la responsabilité puisque ce sont trois profils qui ne vont pas du tout prendre les responsabilités, qui vont vous les attribuer en disant, le problème est chez toi. C'est parce que c'est plus facile et parce que ces personnes, elles n'ont pas la ressource intérieure de faire face justement à la remise en question de soi, de son identité, de sa structure. En fait, ça va encore plus les déstructurer de se rendre compte qu'ils sont vides. Si on leur met un miroir devant eux, ils vont encore plus souffrir du fait de voir que chez eux, il y a le problème et ils ne peuvent pas le supporter et c'est pour ça que par défense, par survie, on va dire, ils vont rejeter ça sur vous. Donc c'est pour ça que si vous êtes face à un de ces trois profils, surtout, ne croyez pas que le problème est chez vous. Donc, effectivement, cet audio est vraiment important. Vous devriez toujours considérer que face à une personne qui a un trouble de personnalité, cette personne va essayer de vous faire croire que vous êtes malade. Le psychopathe va vous dire c'est pas normal d'avoir autant de sentiments. Tu ne devrais pas être attaché à moi. Attends, tu penses encore à moi ? Ah non, c'est pas normal. Comment se fait-il que tu n'as pas déjà fait ton deuil ? Comment se fait-il que tu ne sois pas déjà passé à autre chose ? En plus, ça serait mieux pour toi parce qu'ils sont extrêmement logiques pour certains. Le sociopathe va dire la même chose tout en montrant beaucoup d'émotions par rapport à lui-même, de la colère. Par exemple, ce n'est pas juste. comment est-ce que tu peux encore te permettre de penser à moi ? Etc, etc. C'est moi qui suis victime, etc. Et effectivement, quand on regarde le narcissique, ça va être justement vous faire croire à quelque chose qui n'existe pas puisque cette personne, elle cherche à vous garder dépendant. Donc, cette personne va jouer avec vos émotions comme les psychopathes vont aussi jouer avec vos émotions, mais de façon très intellectualisée. Vous aurez aussi des borderlines qui vont faire ça, mais eux aussi en fonction de leurs propres émotions. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a des émotions elle-même que c'est forcément quelqu'un qui est positif pour soi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce qu'effectivement, on aurait tendance à penser qu'une personne qui est froide est forcément mauvaise. Une personne qui a plein d'émotions, mais des émotions qui sont déstructurées, qui partent dans tous les sens où rien justement n'est établi, il n'y a pas de base de personnalité. Donc, évidemment, l'hypersensibilité dans ce cadre-là est tragique et est dangereux pour l'autre en face également. Donc ça, il faut bien le comprendre puisque ce sont des personnes qui peuvent vous épuiser parce qu'elles sont vraiment très instables et vous impactez émotionnellement très fortement. Donc, si vous êtes hypersensible, face à ces trois types de personnes, vous allez souffrir encore plus fort du fait de votre hypersensibilité. et l'hypersensibilité n'est pas du tout une tare ni une pathologie. L'hypersensibilité, c'est justement vibrer beaucoup plus qu'une autre personne et justement être beaucoup plus vivant et justement avoir plus de personnalité que la plupart des personnes parce qu'on sait ce qu'on veut. En plus, on a la niaque pour l'obtenir parfois. Et justement, on a ce côté un peu bisounours mais ce côté je suis plein d'amour, j'ai envie de donner, de partager. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas reçu du coup. Et c'est effectivement parce que moi je vibre et plus je vibre et plus j'aurai envie de faire vibrer l'autre. Et c'est pour ça que ce sont beaucoup les hypersensibles qui se font prendre au jeu des pervers narcissiques mais aussi des psychopathes mais aussi des borderlines. Donc je vais plus loin dans la théorie que j'ai exposée où je suis la seule d'ailleurs à avoir mis en lien le pervers narcissique avec l'hypersensibilité et particulièrement le surdoué. Donc effectivement, les pervers narcissiques choisissent beaucoup plus ce type de profil mais c'est le cas aussi des psychopathes et des borderlines. Donc si vous êtes surdoué, vous aurez plus et plus souvent affaire à ces trois types de profils possiblement à moins que vous sachiez les détecter, à moins que vous ayez déjà vécu avec une des trois personnes précitées ce qui pourrait justement se montrer très similaire et donc vous auriez un système d'alarme qui va vous dire je sais que ce n'est pas exactement la même chose peut-être que le pervers narcissique que j'ai connu si je suis face à un borderline mais quand même il y a des choses qui sont bizarres ou face à un psychopathe etc. Vous aurez compris l'idée vous êtes plus à même de vous défendre si vous avez déjà connu un de ces trois profils. Cependant si vous n'avez jamais connu ça c'est impossible de le détecter au départ parce que ces personnes vont justement vous jouer très bien du violon tous les trois et justement du coup vous charmer très fortement parce que ce sont des personnes qui paraissent et j'insiste sur le paresse qui paraissent charismatique sans l'être qui paraissent super romanesque comme ça mais sans l'être en réalité. Donc attention si vous pensez ah c'était la meilleure relation de ma vie et c'est qu'il y a un problème chez vous c'est que vous êtes sous dépendance c'est que vous n'avez pas encore réglé justement ce problème non la vie ce n'est pas une romance ça n'existe pas dans la vraie vie mais par contre vous pouvez vraiment rencontrer l'amour mais pour ça il va falloir justement comprendre que ces trois profils proposent des choses qui sont des illusions et que tant que vous vous croyez que c'est ça que vous voulez et bien vous croyez à une illusion qui n'est jamais atteignable et vous êtes en train de vous enfermer vous-même dans une folie donc faites très attention à ça parce que c'est le plus gros piège avec ce type de personnes je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous j'espère que riche de cet audio et des infos qui sont dedans vous pourrez les appliquer dans votre vie et ne surtout pas tomber dans ce type de piège donc prenez bien 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 soin de vous si vous voulez aller plus loin j'ai des formations qui vous permettent vraiment de vous épanouir à partir d'une relation entre guillemets avec un borderline ou une borderline avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou avec effectivement un autre profil vous pourrez travailler sur vous si vous êtes par exemple surdoué hyper sensible vous pourrez tout à fait vous épanouir et je vous montre comment part ces formations c'est du pas à pas vous aurez un audio ou une vidéo jour après jour qui se débloque pour vous permettre de bien digérer tout ça de bien travailler sur vous parce que ça demandera à chaque fois une réflexion qui justement permettra des prises de conscience et des déclics qui vont vous permettre de vivre bien différemment après ces formations qu'avant donc je vous encourage à les suivre et à prendre vraiment du temps pour ça à mettre de la valeur pour ça parce que c'est important pour vous effectivement de travailler en profondeur aussi pour que ça ne se reproduise plus dans votre vie sinon malheureusement vous risquez de répéter les choses de retomber sur ce type de profil et malheureusement de recommencer la danse avec une autre personne on va dire ça et c'est pas ce que je vous souhaite bien entendu donc prenez bien 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 soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye bye